C'est quelque chose pour rentrer dans l'esprit et c'est très joli. En écoutant la poésie que votre père est, c'est bien joli pour qu'il a appris. Oui, c'est très joli. Merci de vous avoir apprécié. Moi je vous invite à découvrir une autre ville en France. De l'autre côté de l'Occident, elle s'appelle La Rochelle. C'est là-bas qu'un couple a acheté un hôtel particulier et qu'ils ont décidé de transformer en maison de famille d'importants travaux. Mais aujourd'hui, il faut bien avouer, le résultat est plutôt réussi. C'est dans le centre historique de La Rochelle, dans une ancienne fabrique de piques d'un temps du XVIIIe siècle, déjà transformé en habitat, que l'Henri Nathalie ont décidé de réunir leurs deux familles. La maison était avec un mobilier un petit peu difficile au début, on va dire dans les années 70. Elle avait des ondes positives, on s'y sentait bien. On s'est dit on va pouvoir faire quelque chose. Cette maison étant le symbole de la nouvelle vie, ils ont choisi de repenser et de moderniser chacun des volumes de la Cap-au-Brenier en se trouvant de l'aide de deux architectes de la région. La maison n'est pas cassée, mais en revanche, la cour elle-même est cassée. Pour respecter l'intégralité de la cour, les façades ne peuvent pas être modifiées, les bancs ne peuvent pas être reclaillés. Donc voilà, il faut trouver d'autres stratégies intergèbres pour investir à l'extérieur ou profiter au moins de certaines vues et de l'ensoleillement. Avant de ne pas bématurer cette cour classée, tout le monde est un peu députable. L'entrée est un nouveau couloir traversant dans des nouveaux placards. La pièce maîtresse reste...